La Bibliothèque Nationale de France En écho à l'exposition « Deux gars en noir et blanc », l'historien de l'art Michel Melot revient sur l'amitié paradoxale entre Deux gars et Pissarro. Bonsoir. J'ai grand plaisir à me retrouver ici dans ces lieux que j'ai beaucoup fréquentés, puisque j'ai travaillé pendant 17 ans dans cet immeuble. Et mon bureau, si je m'en souviens bien, était juste au-dessus et donné sur l'œil de bœuf qu'on voit très bien quand on est dans la cour. Et il n'y a pas loin d'ici, dans un encoignure, un fauteuil du conservateur en chef, qui était l'académicien qui est exposé ici. Donc voilà des lieux que j'ai beaucoup fréquentés, mais je dois dire dans un état qui était bien agréable, bien moins agréable qu'il ne l'est aujourd'hui. J'en remerciera assez l'architecte d'avoir réussi cette rénovation du site Richelieu qui est vraiment merveilleux. Et pour parler d'un sujet qui m'est cher aussi, Pissarro surtout, auquel j'ai beaucoup travaillé, et Degas, donc je pense que je vais renouer là avec un des tous premiers articles que j'ai écrits sur les rapports entre Degas et Pissarro, si vous dire que je vais me rajeunir pendant, sur une cinquantaine d'années. Les deux estampes que vous voyez là, elles ont, vous voyez, un air de famille, mais sont aussi assez différentes. Techniquement, ce sont toutes les deux des monotypes, c'est-à-dire de l'encre pressée directement sans gravure, sur la plaque, et travaillée avec divers outils ou à la main pour faire modeler ces formes féminines. L'une est datée de 1879, c'est celle de droite. L'autre, celle de gauche, est datée de 1895. À droite, c'est Degas. À gauche, c'est Pissarro. Et comme vous le voyez, le sujet, en fait, est totalement différent, puisque celle de gauche de Pissarro s'intitule Paysanne dans l'herbe, et celle de droite, scène de bordel. On est vraiment dans l'opposé, et pourtant, formellement, on est très proche l'une de l'autre. Il y a là une question qui m'a toujours tourmenté, de savoir comment ces deux artistes-là, qui étaient à la fois si proches et si différents, ont pu se rencontrer. Ils ne se sont rencontrés certainement pas dans l'herbe, parce que Pissarro détestait la campagne. Il conseillait aux chasseurs de pourchasser les peintres qui étaient en plein air. Et Pissarro, que je sache, ne fréquentait pas les maisons closes. Alors, rien ne les prédestinait à se rejoindre avant qu'on ne les retrouve ici, sur le même écran. Ils étaient même diamétralement opposés par leurs origines, par leur personnalité, par leur caractère, par leur style, par leur goût. Enfin, ils n'avaient pratiquement rien de commun. Alors, comment sont-ils arrivés là, et comment en sommes-nous arrivés à les mettre côte à côte ? Là, vous avez sans doute vu, j'espère, la belle exposition du musée d'Orsay qui met face à face les œuvres de Degas et celles de Manet et qui montre ce qui peut rassembler deux artistes, l'un et l'autre exceptionnels, qui se ressemblent. On le voit très bien à l'exposition. Souvent, les tableaux ne sont pas identiques, très, très proches les uns des autres. Et pourtant, ces deux artistes, Degas et Manet, qui sont si proches, ne s'aimaient pas. On ne conserve aucune lettre entre les deux, alors qu'en revanche, la correspondance entre Degas et Pissarro est très abondante, et pourtant, leurs œuvres ne se sont pas ressemblées avant celles-ci. Alors, les voilà donc réunis, ces deux copains, on peut dire, alors que toutes auraient dû les séparer. Ils n'avaient pratiquement rien de commun. Degas est né en 1834, rue Saint-Georges, dans le 9e arrondissement, et il n'a pratiquement pas quitté le quartier. Il a fait du voyage, mais il est mort là, et il est enterré au cimetière de Montmartre, non loin de son lieu de naissance. Degas, c'était un patriote, nationaliste, même, on peut dire, à l'occasion d'Affaires Dreyfus, il s'est montré comme raciste. Et Pissarro, son grand ami, au contraire, c'est un citoyen du monde. Il appartient à une famille d'émigrés franco-portugaises. Il est né quatre ans avant Degas, donc ils sont pratiquement de la même génération. Mais il est né, lui, non pas dans le 9e arrondissement, mais dans l'île des Antilles, qui appartenait alors au Danemark, une île qui était proche du Venezuela, dans une village qui s'appelait Charlotte Amélie, et qui était dans les îles Saint-Thomas, alors les îles vierges, si vous ne savez pas où c'est. Aujourd'hui, on ne les connaît plus, mais à l'époque, elles étaient très connues, parce que c'était avant l'ouverture du canal de Panama. Et elles se trouvent, une centaine d'îles, qui se trouvent à l'entrée de ce qui sera le canal de Panama. Donc, à l'époque, extrêmement fréquentée. On voit des gravures avec toute une flotte dans ces petites îles vierges qui étaient alors danoises, qui ont été depuis rachetées par les États-Unis. C'est devenu... Je me suis renseigné quand même sur l'avenir de ces îles. Où est né Pissarro ? Elles font partie maintenant de territoires dits non incorporés et qui ne font pas partie de la fédération des États-Unis, mais qui, quand même, dépendent largement des États-Unis. C'est très compliqué. Je ne fais pas un exposé là-dessus. Pissarro, donc, jeune Pissarro, né dans ces lointaines îles vierges et repartit assez vite, parce que c'est par ses maris, ses amis qui étaient assez riches, qui faisaient du commerce dans ces lieux fréquentés. Donc, il est retourné, il est venu à Paris, puis il est retourné aux Antilles, et puis il y a épousé une créole juive, lui-même étant d'origine juive. Il est revenu à Passy, à 12 ans. Il a suivi des cours dans un pensionnat. Il est reparti à Caracas. Il a travaillé avec un peintre danois qui s'appelait Fritz Melbeer. Et il est revenu en 1855 à Paris, en passant par Londres, chez sa famille, et il s'est installé à ce moment-là dans la campagne parisienne où, enfin, il n'a pas bougé. Mais on peut dire que autant Degas est ancré dans le 9e arrondissement et l'histoire de France traditionnelle, en revanche, Pissarro, c'est un apatride. Il est enterré au Père Lachaise et à son enterrement, il y avait une cinquantaine d'amis, mais Degas n'y était pas. Alors, l'écart entre les deux n'est pas seulement géographique, c'est aussi une différence sociale assez considérable, bien qu'ils soient tous les deux des hommes, des garçons de bonne famille, comme on dit. Degas est le fils d'une famille de banquiers, ou prétendus tels, installés en Italie depuis la Révolution, rapatriés en France, qui s'est fabriquée, comme faisaient beaucoup d'aristocrates ou de faux aristocrates, elle s'est fait fabriquer une généalogie qui l'autorisait à signer Degas en deux mots, ce que Degas lui détestait. Edgar n'a jamais admis cette particule. Alors, le commerce qui a enrichi les deux familles, celle de Degas et celle de Pissarro, aurait pu les rapprocher. Mais c'est plutôt le rejet de l'esprit commerçant qui les a rapprochés. L'un et l'autre appartenait à la génération post-romantique. Et ils voulaient être peintres comme des milliers de jeunes de leur génération, qui étaient à la recherche d'un idéal qui s'était épuisé dans le romantisme des années 1830 et qui cherchait sa voie dans le réalisme des années 1840. La génération romantique de 1830 s'est éteinte avant 1880. C'est Millet, Daumier, Daubigny et Victor Hugo pour finir en 1885. Degas et Pissarro étaient aussi différents que possible. Degas, célibataire, endurci, dépensait la pension que lui versait son père aux filles des maisons closes qu'il fréquentait beaucoup. Adorant le souvenir de sa mère qu'il avait perdue très jeune, on dit qu'il avait gardé la robe de mariée de sa mère dans un coffre. À la fin de sa vie, seulement il a cherché à se marier, mais sans conviction. Il n'a pas donné suite. Camille Pissarro, tout au contraire, est le père d'une nombreuse famille très liée. Il en prit grand soin. Et, autant qu'on puisse le savoir, c'est un mari fidèle. Huit enfants, donc sept, ont survécu. Et cinq ont suivi sa piste de peintre. Cinq sont devenus artistes comme lui. dont grande unité de la famille Pissarro et son fils aîné, Lucien Pissarro, est devenu célèbre également comme artiste, très suivi, conseillé, coaché, on dirait aujourd'hui, par son père Camille. Alors, leur formation est également extrêmement différente. Degas est fasciné, passionné par l'art classique et Pissarro, le rustique, plutôt. Degas, au moment de l'affaire Dreyfus, s'est complètement coupé de ses amis, tous, y compris Ludovic Alevi, qui était son grand copain, mais il n'a jamais vraiment rompu avec Pissarro, du moins pas officiellement. Simplement, on dit qu'il est lévité, mais il est resté certainement fidèle à l'amitié de Pissarro. Aujourd'hui, on dirait que Degas était d'extrême droite et Pissarro d'extrême gauche, puisque Pissarro, lui, était devenu anarchiste, ou presque. Et cependant, à la mort de Pissarro, on dit que Degas avait la larme à l'œil. Et Pissarro, lui, avait accueillé, collectionné beaucoup d'œuvres de Degas et les a partagées entre ses héritiers. Alors, comment se sont-ils rapprochés, ces deux personnages si différents ? Qu'est-ce qui a pu les rendre indissociables ? Degas, vous le connaissez, le portrait du musée d'Orsay est accroché actuellement dans l'exposition que vous avez vue, j'espère. Alors, on voit bien, il est très jeune, il a une vingtaine d'années. C'est le fils d'un banquier qui veut devenir artiste. Ça se lit un peu sur ses yeux. Il se donne un air à la fois ingénu et désabusé, un regard incertain avec une moue, un peu fière, sous une moustache encore timide. Il pose un peu comme Valérie l'a décrit dans ses vieux jours. Valérie, voilà, comment Valérie et je vous dis la phrase d'abord parce que c'est intéressant pour cerner le personnage de Degas mais en plus parce que la phrase de Valérie vaut la peine. Donc Valérie dit de Degas « C'est un personnage singulier, grand et sévère artiste, essentiellement volontaire, d'intelligence rare, vive, inquiète, qui cachait, qui cachait sous l'absolu des opinions et la rigueur des jugements. Je ne sais quel doute de soi-même et quel désespoir de se satisfaire, sentiment très amer et très noble que développait en lui sa connaissance exquise des maîtres, sa convoitise des secrets qu'il leur prêtait, la présence perpétuelle à son esprit de leur perfection contradictoire. » Merci, Paul Valéry. Alors, ensuite, Degas s'est formé en Italie où résidait une partie de sa famille et là, il copiait Rembrandt, il a appris à graver mais la gravure à l'époque, c'était un délassement, c'était un travail d'amateur sauf pour le XVIIe siècle où Rembrandt avait toujours une très grande réputation. Il avait pris pour copier Rembrandt une petite plaque de 10 cm et puis, il s'est pris de passionné pour la gravure. Finalement, ce qu'on va voir, c'est que ce qui rapproche, ce qui a uni les deux personnages si différents que je vous ai brossés tout à l'heure, c'est la gravure. C'est ça qui les a passionnés l'un et l'autre et ils n'ont échangé qu'à ce sujet. les nombreuses lettres de Pissarro et de Degas ne parlent pratiquement que des techniques de gravure. Voilà les premières gravures de Degas. 1857, il commence à faire, il a pris une planche plus grande que les petits Rembrandt qu'il venait de faire et il a commencé à faire cette offerte extraordinaire. Premier état à gauche, le deuxième état, il y en a deux autres. Il est à Rome, il est seul, il veut devenir artiste, il réfute sa famille et ce jour-là, il a visité la galerie Corsini, il convoite le talent des maîtres anciens, il a pris un cuivre le plus grand qu'il a trouvé et il se lance avec assurance dans cet exercice difficile d'autoportrait. Alors le premier état, comme vous le voyez à gauche, il est bien mis en place, il est bien éclairé, mais peut-être trop timide, trop pâle, pas assez chargé, alors il a repris le travail, il a mordu ce que vous voyez la plaque, comme vous voyez à droite, puis mécontent continue, il fait un troisième état, alors il l'a complètement embrouillé, mordu par l'acide, un peu sauvage et il a continué, il a replongé encore une fois la plaque dans l'acide et à chaque fois, vous savez, pour un graveur, replonger la plaque dans l'acide, c'est, je ne dis pas risquer sa vie, mais risquer la vie de son œuvre. donc il a réparé les tâches trop, les morsures trop vives, trop agressives et voilà, il arrive au troisième état où il semble avoir trouvé un équilibre entre le clair-obscur et le trop chargé de sa gravure. Rien n'est perdu, mais ce qu'il nous apprend ça, c'est que Degas s'est toujours passionné pour ce genre d'expérience. Il a toujours pris des risques et il a retravaillé constamment et de façon continue ses œuvres, vous verrez tout à l'heure des gravures qu'il a repris jusqu'à 20 fois pour à chaque fois tirer, faire des tirages différents. Il aime les techniques, il aime les essais, il aime aussi le ratage, d'ailleurs les Goncourt on dit de lui que c'était un homme du ratage, mais ça c'était de la méchanceté de Goncourt. Donc il aime le ratage mais il aime aussi le rattrapage comme on voit ici. C'est on peut dire presque un bricoleur de la gravure. Donc le voilà formé à l'eau forte alors que pour Pissarro c'est tout différent. Pissarro lui est arrivé à Paris en 1855 et il a aussi commencé à faire des gravures mais dans le style très en vogue à l'époque des barbisons, des gravures de paysages plus traditionnelles. Degas lui n'a jamais peint qu'à l'intérieur. Il ne veut pas entendre parler des peintures d'après nature. Ça ne l'intéresse pas. Alors que Pissarro au contraire a toujours travaillé pas toujours mais le plus souvent travaillé dans la nature. Il s'inspire des réalistes milliers surtout coraux essentiellement et on pourrait dire que Pissarro aurait pu s'intituler élève de coraux ce qu'il avait fait pour entrer avoir une place au salon alors que Degas aurait pu s'intituler élève de Rembrandt. Donc ce qui les a rapprochés c'est cette gravure qui les passionne l'un et l'autre à une époque où l'eau forte comme je disais tout à l'heure est plutôt considérée comme une oeuvre d'amateur. Aucun peintre du salon par exemple aucun des peintres académiques que l'on connaît aujourd'hui n'a pratiqué l'eau forte aucun. La vraie gravure c'était le burin où déjà le burin était suspecté comme fait c'était toujours reproduction donc plutôt méprisé et la gravure il n'était pas question d'en faire un outil majeur une oeuvre d'art majeur c'est toujours un art secondaire mais Degas et Pissarro vont s'attacher à montrer le contraire c'est ce qui les a attelés entre 1851 et 1855 le monde a changé la génération romantique a disparu a disparu et il y a une concurrence terrible entre l'industrie française et l'industrie anglaise qui sont toutes les deux en plein essor en 1851 c'est le le Crystal Palace de grande exposition universelle de Londres immense architecture qui a été aussitôt contrée on pourrait dire par Paris avec une exposition universelle encore plus grande en 1855 l'année où Pissarro débarque à Paris et où Degas achève son autoportrait en peinture qu'on a vu au début donc le monde est en train de changer parce que l'industrie révolutionne le monde et la jeune génération celle de Degas et de Pissarro n'a aucun doute sur le mariage heureux de l'art et de la technique industrielle l'ère du papier continu de l'encre industrielle du rayon à mine de graphite aussi l'époque évidemment de la photographie et du développement considérable de la lithographie de la lithographie en couleur alors dans une société anglaise et en France ça fait pas le même effet les anglais ont toujours été tolérants pour les avant-gardes plus qu'en France où la révolution et la différence entre l'aristocratie et la démocratie ont toujours profondément marqué le goût français en Angleterre par exemple un critique qui s'appelait Mabberley a écrit un traité pour les amateurs des stamps et lui il trouve que les eaux fortes c'est très bien il fait l'éloge des aquafortistes français qui en français ne sont pas en France ne sont pas tellement appréciés ils se sont laissés un peu à la porte on les accepte difficilement alors que Mabberley cet anglais en 1844 a l'audace de cette phrase qui ne se dirait pas en France l'esprit américain dit-il est particulièrement adapté à cette forme d'art et il a raison ce sont les américains qui ont fait les impressionnistes ce sont eux qui ont fait les premiers achats qui ont les premiers acquis les monotypes de Pissarro de Degas pardon et qui ont commandé des gravures en série à Pissarro et à Degas donc ils ont en commun Degas et Pissarro de ne pas partager justement les préventions que les français ont contre l'estampe et considèrent qu'il y a là comme à la peinture un art de création et pas seulement de reproduction alors peut-être l'un et l'autre Degas et Pissarro ont connu l'Amérique Pissarro par ses origines et Degas parce qu'il a été voyagé il a pu faire des tableaux que l'on connaît bien en Louisiane dans sa famille donc voilà une nouvelle génération qui démarre bien et puis dans les années 60 et en 1873 arrive un événement considérable qui est une crise économique profonde qui a provoqué la faillite des banques françaises en particulier mais pas seulement et en 1873 en 1873 pardon les peintres qui commençaient à conquérir un nouveau public adapté à ce style et bien se sont retrouvés sans commande et eux-mêmes ruinés entre 73 et 1882 les artistes d'avant-garde ceux qui cherchaient ces genres nouveaux ont connu une décennie absolument épouvantable qui a donné lieu à cette légende de l'impressionnisme maudit il a été maudit c'est vrai mais pas trop longtemps disons pendant une dizaine d'années en 1882 surtout en France il y a eu un crash de l'union générale qui était la principale la principale banque en France et dans ce crash a été ruiné également un des collaborateurs de Durand-Ruel qui s'appelait Féder et qui a été ruiné lui-même donc plus de commandes aux artistes et moins encore aux graveurs c'est l'époque noire Pissarro à ce moment-là a écrit des lettres désespérés il pense abandonner la peinture et Degas lui il a de quoi survivre mais quand même il n'est pas riche il n'est plus riche c'est à cette époque d'ailleurs que Gauguin est revenu à Paris il était courtier en banque dans le midi il est remonté à Paris il voulait être peintre lui aussi mais il ne pouvait plus vivre de son métier de banquier donc voilà les peintres et les graveurs en particulier dans un grand désarroi pour sortir de ce désarroi en 1879 Degas qui était très bon très bruyant très ami de Marie Cassatt pense fonder un journal pour se sortir un peu de cette misère alors tout le monde fonde des journaux à l'époque il n'y en a peu qui réussissent et celui que Degas ambitionnait avec Cassatt n'a pas eu plus de succès Pissarro fait partie de l'équipe c'est là où il commence à non pas collaborer mais à se connaître parce que Degas cherche des gens de son espèce qui cherchent actuellement à vivre et qui acceptent la gravure pour vivre alors Degas est plus hardi que Pissarro il s'y met carrément et surtout il a l'appui de Marie Cassatt alors Marie Cassatt elle est américaine donc elle arrive avec le bon esprit américain considérant que la gravure fait partie des grands arts et c'est elle qui à cette époque là a acheté les premières oeuvres les premières gravures à Degas alors c'est une chose un peu incompréhensible mais ils ont monté cette affaire de journal qu'ils ont appelé ils voulaient s'appeler le jour et la nuit beau titre c'est Braquemont qui avait trouvé ce titre magnifique pour des graveurs qui travaillaient justement sur la clarté alors il y avait cinq Degas a réussi à recruter quatre autres amis pour faire un album qui s'appelait le jour et la nuit il les a mis à contribution et Pissarro a donné cette oeuvre qui est tout à fait significative parce qu'on voit bien là ce qu'est l'impressionnisme et on le voit mieux en gravure qu'en peinture c'est pas la couleur qui fait l'impressionnisme la couleur on la connait depuis longtemps beaucoup d'artistes l'ont manipulé autant que les impressionnistes ce qui distingue l'impressionnisme des autres artistes c'est vous le voyez le point de vue et surtout le mouvement alors les impressionnistes on les appelait à l'époque les révoltés ils ne plaisaient pas à la classe dirigeante révoltés révoltés contre quoi ? ils étaient révoltés contre un certain ordre social que traduisait l'art classique représentation rigide de la réalité et on y oppose ce monde tout à fait différent qui est vaporeux qui est fuyant qui est celui qui avait déjà lancé en Angleterre Turner les personnes qui venaient voir les tableaux de Turner disaient on n'y voit rien et c'est vrai alors on n'y voit rien ce qu'on pourrait dire aussi de cette gravure on n'y voit rien qu'est-ce que ça voulait dire ? ça voulait dire qu'on ne pouvait pas désigner avec des mots les objets qui sont représentés c'est de la fumée de alors d'ailleurs l'historien de l'art de Wolflin appelle l'art classique de l'art tactile c'est des arts où les objets que l'on représente peuvent être saisis on peut les toucher là non parce que le monde impressionniste c'est plus des objets l'objet disparaît il devient fumeux ce sont des vapeurs des ombres des reflets et les bourgeois qui aiment bien le solide sont inquiets n'aiment pas ce style où on ne voit rien où on ne peut rien saisir parce que la fortune des bourgeois elle est fondée sur des biens tangibles tactiles terre des immeubles d'objets qu'on peut monnayer et c'est ce monde de la peinture tactile que le classique n'a cessé d'embellir et c'est ce monde qui est en train de fondre comme neige au soleil sous la peinture impressionniste dans ce paysage pays sous bois à l'ermitage c'est le village où habitaient Pissarro à l'époque on est en présence de plus de reflets que de réalités des effets aussi de raccourcis comme si c'était pris au téléobjectif tout semble être sur le même plan il n'y a pas de différents plans les personnages disparaissent et les matières se fondent les unes dans les autres les masses des valeurs sont donc situées ne sont plus situées par rapport à des objets comme le faisaient les artistes classiques mais les sols n'ont plus d'identité les ciels n'ont plus le ciel est traité avec le même grain d'aquatint que la réalité d'autres estampes nous montrent encore mieux voilà une autre gravure de Pissarro où l'on voit bien que la meule les arbres le terre les personnages sont fondus les uns dans les autres et la gravure vous voyez a des outils particuliers pour traverser la réalité là voilà quatre états différents d'une même plaque la première est toute grise on n'y voit rien comme on aurait dit avec Turner et petit à petit les choses se dégagent mais pour ne pas trop identifier les objets Pissarro a appelé ça effet de pluie il a rayé la plaque avec du papier de verre ou la toile émerie et finalement on a un brouillard là aussi on a des masses qui ne sont pas très distinguées les autres des autres vous voyez les choux au premier plan en particulier ne sont pas vraiment distingués de l'ensemble et voilà par exemple ce que Pissarro faisait en peinture une vue d'un port tout en nuances et en gravure ça donne ça c'est à dire qu'il a utilisé la technique qu'on appelle le vernis mou qui efface les rayures les traces alors vous avez là à gauche et à droite en haut deux planches différentes de son port du Havre qu'il a représenté ici et il en a fait comme pour un monotype renversé il a refait un décalque vous voyez que c'est écrit à l'envers de ces ancrages de plaques donc une cuisine très complexe qui brouille et c'est ce qui ne plaisait pas du tout aux amateurs de gravure de l'époque mais encore mieux il le joue avec le temps même grave même gravure mais tiré avec des encres différentes alors il a noté d'ailleurs les encres qu'il a utilisées c'est la même planche il y en a quatre j'en ai que trois en brun en vert en bleu et on voit que c'est écrit dessous imprimé par Degas donc là ils sont devenus très copains et Degas qui est plus riche que Pissarro et qui a une presse invite son ami à faire ce genre d'expérience tout à fait nouvelle et voilà ce que devient la gravure qui traite avec le temps la peinture immobile et qui lui donne de même Marie Cassatt dont il devient dont elle devient la grande amie de Degas et de Pissarro elle fait des estampes avec des tirages différents alors ces images viennent d'un gravure d'un catalogue que certains connaissent bien voilà la même planche avec des ancrages différents c'est à dire que ce que je cherche à représenter dans toutes ces techniques et ce que je cherche à créer les impressionnistes c'est pas la couleur le plus important c'est le mouvement le changement parce qu'à l'époque les fortunes changent aussi constamment on n'a plus de repères complètement fixes et Marie Cassatt a représenté cette modification à travers les différentes techniques dont elle dispose vous avez à gauche un pastel au milieu une gravure avec des encres de couleur et à droite un monotype donc voilà les outils dont le graveur dispose pour figurer le temps le changement d'un même même planque l'estampe a cet avantage d'être un objet changeant elle peut traduire la relativité ce n'est pas un objet absolu comme peut l'être une peinture à l'huile puisque les états permettent de retravailler de modifier le motif alors on peut dire que l'estampe porte en elle cette valeur du temps qui est le sujet de l'époque et pour un public qui est coutumier d'une valeur coutumier d'un monde immobile avec des lignes bien formées bien fixes il n'est pas aisé d'accepter les efforts des artistes qui exaltent au contraire l'obsolescence du réel alors l'impressionnisme en tant que style commun au peintre et au graveur marque ce monument de notre histoire où le temps fait changer la valeur c'est l'époque vous savez que Bergson a écrit sa grande thèse les données immédiates de la conscience qui traduit un peu la même idée que les données immédiates de la conscience ne sont pas fixées et bien sa date de 1886 c'est la date de la dernière exposition impressionniste et quand on a demandé à Bergson ce qu'il voulait dire dans sa philosophie que certains trouvaient trop compliquée il a eu cette phrase lapidaire il a dit j'ai dit que le temps existait et qu'il n'était pas de l'espace voilà un grand revirement dans la peinture et dans l'art c'est le revirement que les impressionnistes ont fait mort dans la peinture c'était difficile d'exprimer la vérité nouvelle cette vérité changeante les impressionnistes l'ont fait et l'estampe les y a aidés mais la résistance du public à une telle nouveauté s'est traduit par la crise qui accompagna d'une certaine façon la crise impressionniste qui a duré qui a duré donc une dizaine d'années les expositions impressionnistes ont duré de 1974 à 1886 donc crise esthétique et crise économique se sont superposées après en 86 quand la crise s'est calmée que le nouvel ordre économique s'est imposé l'art a suivi aussi s'est assagi et les grandes querelles ont cessé alors oui c'est l'époque entre 1855 j'ai noté ça entre 1855 et 1889 les valeurs mobilières des français ont doublé et en 1890 quand la crise est terminée les valeurs mobilières c'est à dire les rentes les obligations tout ce qui avait enrichi jusque là les français tout ça a dépassé les actifs immobiliers les terres les immeubles qui avaient fondé l'esthétique académique alors la peinture n'est peut-être pas le moyen le plus simple pour évoquer le temps qui passe alors que la gravure y parvient assez bien grâce à ces états différents à ces ancrages différents que l'on peut donner au même sujet alors Monet avait trouvé un truc il l'a bien montré dans ses meules vous savez qu'il a peint à différents il n'est pas le premier les anglais avaient déjà fait ça peindre le même sujet avec de façon différente pour bien montrer que les choses changent même si elles semblent immobiles les japonais appelaient ça le monde éphémère et fuyant les japonais étaient très sensibles aussi à cette mobilité du monde les graveurs peuvent ils ont été très amateurs de l'art japonais pour cette raison ils sont il faut saisir l'instant donc rien n'est rien n'est fixe rien n'est figé puisque la gravure ne garde les témoignages des états antérieurs ce que la peinture ne fait pas quand on fait un deuxième état d'une peinture elle masque la première grâce à l'impression et c'est là qu'on voit le rapport entre l'impression des artistes et l'impressionnisme la gravure peut donner cette idée de mobilité d'éphémère alors on l'a vu je l'ai remonté voilà alors ils aiment bien les impressionnistes aussi graver sur des objets tout à fait industrielles ça c'est une plaque de cuivre que Pissarro a récupéré dans une décharge je pense et vous voyez comme il a traité avec violence les différents différents motifs voilà encore une estampe que Pissarro a fait sept fois et on voit la paysanne qui décharge sa brouette sous cet aspect différent Degas lui fait la même expérience mais pas dans la nature il le fait ici dans des cafés mais vous voyez que là ce qu'il a cherché c'est également le flou et il a beaucoup utilisé pour ça la lumière artificielle ce qui aurait été assez scandaleux pour des peintres académiques voilà il peint des scènes de nuit avec des objets lumineux et pour encore troubler la séance il a refait réhaussé ces gravures par des pastels alors voilà encore une façon de faire évoluer la même scène de la modifier il l'a fait souvent et Pissarro après va aussi le faire vous allez voir d'autres essais de Pissarro voilà encore un effet de lumière artificielle alors pour Degas c'est au théâtre bien sûr et il repeint la gravure à sa façon pour en tirer des effets nouveaux voilà toujours des effets nocturnes Degas aime beaucoup ça et bien ça c'est une gravure avec un pastel par dessus et Degas a même arrivé à ne mettre que du pastel on ne voyait pratiquement plus la gravure et dans son héritage il y avait des planches comme ça qu'il avait préparé pour être recolorié c'est-à-dire retravaillé au pastel si bien que lorsqu'on a retrouvé ces planches dans son héritage son frère qui était son héritier et qui ne l'aimait pas beaucoup avait mis une partie à la poubelle et une autre a échappé heureusement et était exposée dans les années 1950 dans des galeries parisiennes la galerie de l'œil où on avait exposé ces pastels comme si c'était des arts abstraites des arts abstraites c'était pas du tout abstrait pour Pissarro pour Degas pendant que c'était reprise chose ancienne mais on est là dans également le temps qui évolue alors Degas aimait donc ce flou et il a peint il a gravé ces deux estampes sur des plaques photographiques et vous voyez dans l'exposition qui est à côté en 1895 il s'est passionné pour la photographie ce que un peintre bien né n'aurait pas aimé il s'est passionné par la photographie il reprend des plaques anciennes il court on le décrit en train de courir d'un atelier à l'autre des ateliers industriels parce qu'il va rechercher des techniques tout à fait nouvelles et inattendues et il arrive à ceci qui est une planche gravure que je trouve absolument étonnante puisque là on pourrait dire aussi comme pour Turner on ne sait pas où l'on est qu'est-ce qu'il a représenté là et c'est pas la lumière qui fait la différence qui trouble c'est l'ensemble des reflets qui sont les uns sur les autres et ce qu'il a gravé là c'est des reflets mais des reflets de reflets un peu comme Velázquez dans les Ménines vous savez on ne sait plus trop où est le peintre et où est le sujet bien là on ne sait pas où était Degas lorsqu'il a gravé ça mais il a gravé une scène qui se miroite dans une autre scène et avec des lumières différentes voilà la mobilité la fugacité du monde qui est représentée avec des techniques tout à fait nouvelles c'est cette gravure encore une fois rehaussée de de pastel qu'il avait vendue à Miss Hevemayer qui était la grande amie de Marie Cassatt il l'a vendue en 1875 c'est la première fois qu'il a vendé un monotype et c'est le maître de ballet qui représentait toujours scène nocturne avec des reaux décrits donc voilà ce qu'aimait beaucoup Degas c'était ces monotypes qu'il recouvrait de pastels sous différents sous différents angles et son chef d'oeuvre c'est le monotype pur qu'il a ainsi que vous voyez à côté je crois qu'elle est non elle n'est pas exposée elle est exposée malgré sa fragilité parce que vous avez raison c'est une chose merveilleuse parce qu'il a sculpté le corps de cette femme à la main avec de l'encre mais il n'a tiré qu'une seule exemplaire ce qui évidemment n'était plus de la gravure au sens traditionnel un autre monotype et c'était ces monotypes qu'il faisait dans les maisons closes qu'il fréquentait comme j'ai dit tout à l'heure ce qui caractérise aussi ces artistes c'est qu'ils ne sont pas méprisants vis-à-vis de l'industrie Degas comme Pissarro ont fait aussi des dessins pour les journaux alors c'était aujourd'hui on dirait que c'est des gravures originales parce qu'il les a faites vraiment pour mais c'est des clichés clichés traits pour la vie moderne qui était un des un des journaux qui les défendait d'ailleurs donc voilà un dessin fait pour le journal ce qui est aussi un signe d'ouverture à d'autres publics voilà une façon dont Degas traite ce sujet une femme mettant son bas et travaillée d'une toute autre façon par Pissarro dans une gravure avec de la couleur de la couleur de gravure colorier et pendant que Degas ne dédaignait pas de faire des gravures pour la journaux Pissarro non plus Pissarro qui lui était devenu anarchiste défendait également financièrement les journaux anarchistes dont celui-ci la plume ait donné à ces journaux des gravures comme celles que vous voyez des débardeurs de même qu'il n'hésitait pas à reprendre une vieille gravure qui était une gravure en relief qu'on faisait très bien au Moyen-Âge mais il l'a reprise il en a tiré je ne sais même pas s'il en a tiré une mais Degas avait fait toute une série de monotypes pour illustrer la famille cardinale de son ami à Lévis il en avait fait toute une série et il voulait il avait cherché toutes sortes de moyens pour les reproduire parce qu'il voulait en faire une reproduction de livres mais reproduire un livre c'est plus compliqué parce qu'il faut tenir la route pendant longtemps beaucoup d'exemplaires donc il a essayé beaucoup de choses pour savoir comment graver et imprimer dans un livre des monotypes bon on n'est pas réussi à son avis on lui a proposé mais on trouvait que ce n'était pas assez réussi finalement les monotypes de la famille cardinale n'ont été publiés qu'en 1923 voilà mais bien après la mort donc de 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 je n'ai pas parlé de la lithographie mais on aurait pu en parler longtemps parce qu'elle était aussi suspecte d'être vulgaire la lithographie c'était les lithos bon marché milliers en avaient fait quelques-unes on ne traitait pas toujours les mêmes sujets c'était des sujets beaucoup plus triviaux alors Pissarro s'est mis aussi à la lithographie Manet aussi d'ailleurs et le voilà qui peint assez tardivement voilà qu'il dessine des lithographies qui représentent des baigneuses c'était assez nouveau pour lui et il a fait mieux que pour se rapprocher de la peinture il a fait encore mieux que que Degas parce que là il a tiré cette épreuve avec de la peinture à l'huile c'est pas de l'encre alors c'est un accident presque parce qu'il s'était installé il avait acheté une presse en 1894 je crois il a acheté une presse il avait commencé à gagner un peu d'argent il avait une presse et il se retrouve avec cette presse il veut faire comme son ami Degas mais il n'a pas d'encre alors il a pris de la peinture et il a fait une estampe avec de la peinture à l'huile alors évidemment c'est un peu différent vous voyez en haut c'est la peinture à l'huile qu'il a sculptée sur la plaque comme on le faisait pour des monotypes comme de l'encre d'imprimerie mais ça sèche vite alors il faut aller et il a pu en tirer une contre-type un contre-type que vous voyez en bas donc c'est une estampe tirée à partir de de l'estampe à l'huile d'huile à l'huile que vous voyez en haut c'est quand même assez bon il n'y a pas eu de suite à cette technique très compliquée assez compliquée parce qu'il faut aller vite et voilà donc il s'est mis à faire ces monotypes et ces baigneuses à la fin de sa vie c'était assez nouveau jamais 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 il n'avait fait de nu de femme de gars lui en était très friand Pissarro à la soixantaine commence à en faire donc il fait comme son ami de gars ce que de gars faisait depuis les années soixante-dix lui fait aussi ses baigneuses en monotype de gars Gauguin en fera d'autres d'ailleurs mais avec une vraisemblance parce qu'il faisait ça avec des tahitiennes donc le nu des tahitiennes était plus vraisemblable que ses baigneuses sur la prairie que faisait de gars que faisait Pissarro mais donc à la fin de sa carrière de Pissarro où il rejoint ce que avait fait déjà de gars ces deux couples de femmes semblent se donner la main par-dessus les années à travers des styles et voilà que se sont donnés la main donc les grâce à l'art nouveau grâce à toutes ces expériences entre les paysannes ingénues de Pissarro et les prostituées de deux gars les voilà réunies très différentes et en même temps très diverses comme étaient les deux personnages qui les ont créées je vous remercie vous venez d'écouter un podcast de la bibliothèque nationale de France retrouvez les conférences rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr Sous-titres par Jérémy Diaz